Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro des rendez-vous d'Hermann, votre chronique nature et gainette consacrée aujourd'hui en cette période des fêtes au chocolat. Savez-vous que les français consomment en moyenne 6 kg de chocolat par an et que 83% d'entre eux en consomment au moins une fois par semaine ? Pour en savoir plus, avec nous aujourd'hui Astrid, gérant de la chocolaterie façon chocolat à créer. Bonjour Astrid. Bonjour. Avant tout, parlez-nous un peu de vous. Comment avez-vous le projet de la chocolaterie ? Moi j'ai eu l'occasion de racheter l'entreprise en 2006. Un monsieur qui prenait sa retraite et qui n'avait pas de repreneur. A l'époque je ne travaillais pas, j'avais travaillé auparavant et j'avais l'intention de me remettre à mon compte. Donc ça a été une opportunité intéressante. J'ai eu une formation d'ingénieur en sciences de l'aliment et j'avais fait un bref passage chez Nestlé. Donc ça n'a pas été très difficile pour moi de me plonger dans le chocolat assez rapidement. Qu'est-ce qui distingue les chocolats que vous produisez de ceux qu'on peut retrouver dans le commerce ? Et pourquoi avoir fait ce choix ? Alors pourquoi ce choix du bio ? Le choix du bio, ça correspondait à mon éthique, à ma façon d'être. Mais je crois aussi que quand on est dans la Drôme, le bio c'est vraiment naturel dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de mode, c'est qu'on est assez facilement tourné vers le bio dans la Drôme. C'est quand même le premier département bio de France. Mais on a la chance de pouvoir travailler au milieu de beaucoup de producteurs bio, donc c'est une installation assez facile. Ensuite, ce qui nous distingue des autres chocolats, en dehors du fait d'être bio, il y a quand même pas mal d'éléments. Alors, le premier point, c'est qu'on travaille un produit très naturel, sans aucun additif, mais ça va vraiment très loin. C'est-à-dire qu'on propose un chocolat qui est sans lactose, sans lécithine, sans vanilline, sans gluten. Uniquement pour le chocolat de base, du cacao et du sucre, on n'a besoin de rien de plus pour faire du chocolat. Ensuite, c'est un chocolat qui est entièrement façonné à la main. Je crois savoir qu'on n'est plus très nombreux, même au niveau européen. La plupart des chocolatiers, même les petits chocolatiers, ont des enrobeuses automatiques, ce que nous, on n'en a pas. Tout est fait à la main, c'est-à-dire trempage à la fourchette, façonnage à la poche à douille, préparation, par exemple, des tablettes à la louche. Donc, c'est du très manuel et on nous voit travailler quand on rentre à la boutique. L'atelier est ouvert sur la boutique. Donc, ça, c'est aussi une particularité. Un autre point fort, c'est qu'on travaille avec une variété de fèves très particulières. C'est la fève d'origine qui vient d'Amérique centrale, la Criolo. Et cette fève a une grande qualité pour nous, c'est qu'elle est très peu amère. Et quand on fait du chocolat comme nous, qui est plutôt peu sucré et plutôt fort en cacao, en plus qui ne contient pas de vanilline, donc aucun arôme qui pourrait camoufler une amertume, il faut travailler avec une fève qui soit peu amère, ce qui est le cas de la Criolo. Par contre, c'est une fève qui est assez rare. Donc, ce n'est pas toujours évident de la trouver dans un pays particulier. C'est pour ça qu'on n'annonce pas une origine d'un pays particulier, mais qu'on annonce plutôt une variété et qu'on se fournit là où on peut la trouver. Donc, ça nous permet de proposer un chocolat très pur, très fort, puisqu'on propose même un cacao 100%, zéro sucre et qui est relativement peu amère. Les gens sont toujours très surpris quand ils goûtent notre cacao 100%. Donc, l'origine du cacao, c'est une particularité aussi. Ensuite, une autre particularité, c'est nos engagements, c'est-à-dire qu'on est certifié bio, mais on va plus loin. On a la certification bio par EcoCert, mais on est aussi labellisé nature et progrès. Et on a un engagement aussi dans la charte du Rhône-Alpes, qui est une charte qui nous engage non seulement sur le bio, mais sur d'autres aspects. Un aspect auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est les emballages, qui sont le plus possible respectueux de la nature, écologiquement propre. Donc, on réfléchit toujours, quand on crée un nouveau produit, de savoir comment on va l'emballer, dans quoi on va le présenter. Et on ne va pas se diriger tout de suite vers une boîte très brillante, très peu plouche, polypropylène, etc. Un autre engagement de la charte du Rhône-Alpes, c'est aussi de travailler le plus localement possible. Et ça, je dirais, on le faisait déjà avant la création de cette charte. C'était déjà une volonté de ma part. Le cacao, bien sûr, ne vient pas de la région, mais ensuite, quand on fait par exemple du chocolat aux fruits, on essaie de trouver d'abord les fruits localement. Donc, tout ce qui est fruits rouges, abricots, les noix, tout ça, c'est régional. On va les acheter directement chez le producteur. Les huiles essentielles aussi sont distillées dans la Drôme, et pour la plupart, viennent de plantes de la région. Donc, ça, c'est une volonté. Ça concerne les matières premières, mais ça concerne aussi nos autres fournisseurs, par exemple, pour l'emballage, pour les impressions d'étiquettes. On va travailler localement et aussi dans le respect de la nature, c'est-à-dire avec des matériaux recyclés, du papier recyclé, le recyclage des cartons, etc. Donc, c'est un engagement qui va plus loin que seulement. Est-ce que vous pouvez vous expliquer globalement le processus de fabrication de chocolat, partant de la fève de cacao pour arriver jusqu'au tablette ou au prévenir ? Alors, d'une manière générale, comment est-ce qu'on fait les chocolats ? Donc, c'est ce que j'explique quand je fais la visite du musée. Donc, le cacao, les fèves de cacao, elles proviennent de la cabosse. La cabosse étant le fruit du cacahué. Donc, on ramasse les cabosses à maturité. Il y a deux récoltes par an. On ouvre la cabosse. Dans la cabosse, on trouve les fèves qui sont contenues dans un sorte de mucilage un peu sucré. Donc, ces fèves sont très humides. On va utiliser cette humidité sur place pour les faire fermenter. Donc, on les entasse, on les couvre de feuilles et on lance la fermentation. Donc, il se fait naturellement. Et cette fermentation, elle aide au développement de ce qu'on appelle les précurseurs d'arômes. Donc, c'est les transformations chimiques qui vont se faire dans la fève de cacao qui vont permettre de préparer le futur arôme cacao. Ensuite, on stoppe la fermentation tout simplement en étalant les fèves de cacao au soleil pour qu'elles sèchent et qu'elles se déshydratent en partie. On stoppe la fermentation et ensuite, on va torréfier. C'est la torréfaction qui termine ce développement d'arômes. Donc, c'est la torréfaction qui va apporter vraiment la qualité de la fève. Donc, elle doit être extrêmement bien maîtrisée. On essaie, en tout cas dans ma façon de faire, d'acheter des fèves qui soient fermentées toujours sur place, c'est-à-dire dans les plantations de cacao, mais de plus en plus qui soient torréfiées aussi sur place parce que dans un esprit de commerce équitable, c'est ce que la torréfaction, on essaie de les pousser à faire la torréfaction elle-même pour leur acheter un produit plus cher qui puisse en venir. Donc ensuite, après torréfaction, les fèves vont être broyées. On va enlever la pellicule qui entoure la fève. Ensuite, il y a plusieurs étapes de broyage. Le conchage qui est un broyage final en fait pour vraiment affiner le grain de cacao, de cacao broyé. Donc, à partir de là, on obtient une masse de cacao. C'est-à-dire, ça ressemble à une tablette de chocolat, mais c'est sans sucre. C'est une masse de cacao solide et qui devient liquide si on chauffe. Nous, on travaille à partir de cette masse. Donc ensuite, on va faire fondre cette masse avec le sucre et c'est quand on ajoute le sucre qu'on fabrique du chocolat. Donc, on va ajouter différentes teneurs en sucre pour faire des recettes de chocolat qui contiennent différentes teneurs en cacao. Ou pas du tout de sucre quand on fait notre cacao 100%. Ce mélange chocolat-sucre ne se fait pas n'importe comment parce qu'il se fait avec la dernière opération qui est l'opération de tempérage qui est la plus importante. Le tempérage du chocolat, c'est un processus qui va chauffer et refroidir le chocolat avec plusieurs cycles et avec des températures très précises. Et ça va permettre d'orienter la cristallisation du beurre de cacao. Quand le chocolat durcit, c'est parce que le beurre de cacao cristallise, mais il peut cristalliser de plusieurs façons différentes. Et il n'y a qu'une seule façon qui intéresse le chocolatier parce que c'est la façon qui va donner le chocolat de qualité, qui va en faire un chocolat brillant, lisse, avec une cassure nette, avec un fondant en bouche qui ne soit pas granuleux. Et le dernier élément, un chocolat aussi qui va bien se conserver dans le temps, qui ne va pas blanchir. Le blanchiment du chocolat, c'est un mauvais tempérage quand le beurre de cacao remonte en surface. Voilà. Donc les étapes sont très longues pour arriver au chocolat final. Les produits tels que les consommateurs l'ont. Voilà. Tel que nous, on le fait. Parce qu'après, évidemment, il y a le chocolat au lait, où on peut aussi ajouter du lait, ajouter des tas d'autres choses. Mais la base du chocolat noir se fait comme ça. On parle aussi souvent des bienfaits du chocolat, qui seraient riches en malnésium, antidépresseurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur ces différentes vertus ? Oui. Alors, en parler un peu plus, il faudrait beaucoup de temps. Tellement les qualités, les composants du cacao sont nombreux et sont bénéfiques pour la santé. Et finalement, c'est quelque chose que connaissaient déjà les mayas à l'origine, parce qu'ils réservaient cette boisson en offrande à leur dieu, en cadeau pour les chefs. Donc ça, c'était l'utilisation très particulière. Mais ensuite, le peuple n'avait pas droit au cacao. Seuls les combattants avaient droit au cacao et les malades. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que le cacao pouvait soit soigner des maladies, soit apporter de l'énergie, une force particulière aux soldats qui partaient au combat. Donc les vertus du cacao, ce dont on parle le plus aujourd'hui, ce sont les flavonoïdes, qui sont des antioxydants très puissants. On dit même que le cacao contient plus d'antioxydants efficaces que les produits qui sont connus pour ça, c'est-à-dire le thé vert ou certains aliments qu'on met en avant habituellement. Le cacao en contient plus. Donc il est vraiment très très riche en flavonoïdes. Très riche aussi en nutriments tels que vous avez parlé du magnésium. Mais il contient aussi une très forte quantité de potassium, de zinc, de cuivre, de fer. Tout ça sont des nutriments qui vont avoir des effets très bénéfiques sur la santé. Aujourd'hui, j'ai lu des études médicales qui disent qu'il faudrait consommer environ 30 grammes de chocolat à au moins 70% de cacao pour avoir une protection cardiovasculaire. Les propriétés de protection cardiovasculaire sont vraiment reconnues dans le chocolat. Alors on dit chocolat, mais il ne faut pas oublier que c'est du chocolat noir et plutôt fort en cacao. Ce n'est pas le chocolat qui va contenir des tas d'autres choses parce qu'en fait les nutriments sont principalement dans la poudre de cacao. Donc il faut que ça soit fort en poudre de cacao. Il y a aussi l'athéobromine, donc l'athéobromine c'est un stimulant. Il y a aussi des vitamines, des vitamines D en particulier. Voilà. Donc c'est un produit qui est très bon pour la santé et je dirais qu'en plus on le fait en bio, sans additifs, c'est encore meilleur. Et puis ensuite, très souvent, c'est qu'on associe aussi souvent des fruits secs au chocolat. Et les fruits secs, on connaît aussi leur vertu, notamment en hiver, c'est des produits qui sont excellents pour la santé, riches en oméga 3, qui vont être énergétiques. Voilà, donc consommer du chocolat c'est déjà bon, mais quand en plus on associe à d'autres bons produits, on renforce les effets de l'huile. Est-ce qu'il y aurait une manière de déguster un chocolat, un petit peu comme on déguste un grand vin ? Oui, il y a des gens qui sont spécialistes pour ça. Moi, ce que je recommande, puisqu'on fait beaucoup de déguster chez nous, ce que je recommande, c'est de croquer une fois et ensuite de laisser fondre. Donc il faut apprécier le chocolat en le laissant fondre, mais faire un premier craquage du chocolat parce que l'impression aussi quand on croque le chocolat est important. Donc croquer une fois et laisser fondre et laisser venir les différents arômes, les différentes saveurs qui peuvent être très différentes d'un cacao à l'autre et qui peuvent être aussi différentes suivant la teneur en sucre et suivant les parfums qu'on peut y ajouter. Donc il faut prendre le temps, en tout cas, pour goûter un chocolat. Astrid, je te propose de nous faire visiter la partie un petit peu secret de le chocolaterie, le musée. Donc la visite du musée. Alors déjà, notre musée, il est installé dans des vieilles, vieilles caves, ce qui nous permet d'avoir aussi des sculptures en chocolat qui sont préservées grâce à la fraîcheur des caves. Donc cette visite, moi j'explique l'historique du cacao puis du chocolat depuis les Mayas, premier peuple qui cultivait le cacao. Donc vous le voyez sur ce triptyque qui est entièrement fait en chocolat avec des colorants naturels. Donc vous voyez la récolte des cabosses là-bas qui se fait toujours à la main, le pilage des fèves pour les diluer et faire une boisson en cacao thé et ensuite donc le cacao qui est en offrande aux dieux, c'est représenté sur le centre du triptyque puisque c'était comme ça qu'ils le consommaient. Donc l'histoire du chocolat, en fait, elle se partage en trois parties. La première partie, c'est uniquement la boisson chocolatée puisque les Mayas et les Aztèques cultivaient le cacao, le transformaient comme on le fait nous aujourd'hui, à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'ils fermentaient, qu'ils torréfiaient, qu'ils pilaient, qu'ils diluaient, sauf qu'après eux n'en faisaient qu'une boisson chocolatée, ils ne savaient pas du tout faire du chocolat à croquer. Donc ça c'est très vieux puisqu'on sait que les Mayas faisaient cette boisson cacaotée il y a déjà presque 3000 ans. Ensuite les Aztèques sont venus s'installer au Mexique et ont aussi cultivé le cacaoyer, ont aussi transformé le cacao à peu près de la même façon et utilisés de la même façon, c'était des boissons qui étaient très épicées. Donc là on arrive, les Aztèques c'est un peu plus récent que les Mayas puisqu'on est sur entre 500 et 1500 de notre ère. Ensuite la troisième partie c'est quand les Européens, donc les Portugais, les Espagnols débarquent en Amérique, qu'ils découvrent le cacao et qu'ils le ramènent en Europe. Donc ils le ramènent en Europe mais au départ ça n'a pas énormément de succès parce que les faves de cacao c'est quand même quelque chose de très amer et que les Aztèques le consommaient donc on a dit sous forme de boissons très épicées et non sucrées. Donc c'était quelque chose de très très particulier et ça ne plaisait pas beaucoup en Europe. Mais comme on est sur la période vers 1500 et quelques, on est à l'époque où il y a aussi les trafics de sucre, où on ramène aussi beaucoup de sucre donc on a l'idée d'ajouter du sucre à cette boisson et à partir du moment où on va ajouter du sucre, elle va avoir énormément de succès en Europe. Ça reste quand même un produit, comme ça l'était à l'origine, un produit très élitiste pendant encore pas mal de temps parce que c'était quand même une boisson très chère, très particulière. Donc au départ ça a eu un succès fulgurant partout en Europe mais dans les courses européennes. Ça restait, ce n'était pas du tout la boisson du peuple, c'était un produit très uniquement consommé dans les courses européennes puis ensuite par la haute bourgeoisie. Mais avant que ça devienne le produit vraiment de tout un chacun, c'est la troisième partie de l'histoire du chocolat, il faut arriver à la révolution industrielle où là il y a un certain nombre d'ingénieurs qui vont mettre au point des procédés pour fabriquer le chocolat au niveau industriel et surtout, surtout pour séparer le beurre de cacao de la poudre. Et c'est quand on sépare le beurre de la poudre et qu'on le réintroduit en proportions différentes qu'on peut faire du chocolat à croquer. Donc le chocolat à croquer finalement c'est un produit qui est assez récent et c'est un produit qui est européen. Le cacao c'est un produit américain à l'origine mais le chocolat à croquer c'est vraiment une invention européenne. Et ça date de la révolution industrielle donc ce n'est pas si vieux que ça. Voilà donc c'est la dernière période de l'histoire du chocolat. Le point qui est important dans cette histoire du chocolat aussi c'est que le cacao au départ ça ne poussait que au pays des Mayas, c'est-à-dire la région du Mexique. Et puis forcément on a cherché à en planter ailleurs parce que les industriels en avaient besoin. Donc les ingénieurs d'agronomes ont fait des essais un peu partout dans le monde et il s'est avéré que ça ne poussait que sur la bande équatoriale. Donc évidemment tout le tour du globe mais sur la bande équatoriale. Et aujourd'hui 95% du cacao vient d'Afrique. Mais il y a moins de 200 ans il n'y avait aucun cacao hier en Afrique. Et la dernière anecdote que je raconte en faisant la visite du musée c'est ce qui est représenté ici par notre petite exposition de vieilles affiches. Je raconte parce que peu de gens le savent que la publicité c'est quelque chose qui a été inventé par les chocolatiers européens. Ça n'existait pas. Tous les principes, toutes les règles de la publicité et ça s'explique très bien puisque en fait au moment de la révolution industrielle quand on a commencé à faire du chocolat à grande échelle, et bien forcément il y a des tas de fabricants qui ont fabriqué en même temps ce chocolat. Donc tous ceux qui sont encore connus aujourd'hui, Nestlé, Caïbo Barry, tous ceux qui sont ici, Meunier, Poulin, etc. Et forcément on voulait dire mon chocolat est meilleur que celui du voisin. Donc ils ont développé sans savoir inconsciemment des règles pour mettre en avant leurs produits. Et ce sont les règles de la publicité qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et donc le dernier point aussi c'est que l'étape de la fabrication industrielle du chocolat a été aussi l'étape du chocolat à la portée de tout le monde. Du chocolat de 7 à 77 ans et pour tout le monde parce que forcément dès que c'est fabriqué au niveau industriel ça devient moins cher et tout le monde peut s'offrir une barre de chocolat. Voilà donc c'est un petit peu tout ce que je raconte pendant la visite du musée. Puis après les gens parcourent les dernières pièces par eux-mêmes pour regarder les photos et puis éventuellement poser des questions en revenant de leur visite et on est toujours prêt à y répondre. Donc je peux vous emmener sur la suite de la visite. Donc notre musée il est construit un peu dans l'esprit d'un bateau. Donc ici c'est la coursive du bateau et ensuite on arrive dans les cales du bateau. Donc tout est en bois, il y a du bois qui craque de partout. Notre musée s'appelle la route des épices parce que le cacao c'est une épice comme une autre. Donc on parle aussi de toutes les épices qu'on peut trouver dans le monde. Je crois qu'il y a de l'ordre de 430 épices dans le monde. Donc voilà, on parle aussi des épices. On explique comment sont récoltées les pâtes de cacao et transformées. C'est expliqué en français et en anglais parce que l'été on a beaucoup de touristes étrangers. Et la dernière salle c'est juste une reproduction d'une plantation de cacao. Donc là on rentre dans la jungle, il y a des feuillages un peu partout. C'est très humide parce que le cacao ne pousse que dans des régions très chaudes et très humides. Donc voilà, on retrouve ici la jungle et on a un fond sonore qui sont des oiseaux parce que c'est très riche en oiseaux dans ces régions et en plus c'est l'emblème de façon chocolat, le quetzal, l'oiseau du Guatemala qui est un oiseau magnifique. C'est parti. 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 Maintenant, vous s'en savez un peu plus sur le chocolat et la façon de déguster vos chocolats de Noël. Merci Astrid de nous avoir reçus dans votre chocolaterie. Si vous souhaitez vous aussi profiter des produits de la chocolaterie de Cré, vous pouvez retrouver les produits sur le site www.façonchocolat.fr Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro des Rendez-vous d'Hermann. En attendant, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501